Bonjour à tous et bienvenue sur CBmat. CRPE session 2017, groupement 2. Première partie, les figures données ne sont pas à l'échelle. La figure ci-dessous modélise un jardin dont l'aménagement doit être repensé. Le trapèze ABCD est tel que les droites AB et DC sont parallèles. Les droites AD et DC sont perpendiculaires. AB est égale à 50 mètres, AD est égale à 30 mètres et DC est égale à 70 mètres. E est le point du segment DC tel que ABED est un rectum. Partie B. Plantation. Question 1. Pour cette question, on considérera que l'air de la partie engazonnée est de 520 m². Le propriétaire contacte un paysagiste qui propose, pour l'ensemencement du gazon, un tarif de 5 euros le mètre carré. Il offre une remise sur le prix total et ne facture que 1950 euros. Quel est le pourcentage de la remise accordée ? Question 2. Pour débuter son potager, le propriétaire a acheté 75 plants de salade et 50 pieds de tomate. Il se souvient que le prix d'un plant de salade était de 22 centimes et qu'il a payé en tout entre 50 et 55 euros. En déduire un encadrement le plus précis possible du prix d'un pied de tomate. Section B. On va s'occuper de plantation. On considère que l'air de la partie engazonnée est de 520 m². Ici, on veut l'ensemencement du gazon. Tarif de 5 euros le mètre carré. Ici, 520 x 5. 0, 0, 26 euros. Et on cherche le coefficient multiplicateur qui passe de 2600 euros à 1950. Donc ici, 1600 x 1-t sur 100 égale à 1950. Donc 1-t sur 100 est égal à 1950 sur 2600. Ici, t sur 100, donc ici, moins t sur 100 est égal à 1950 sur 2600, moins 2600 sur 2600. Donc ainsi, t sur 100, donc ici, on fait l'opposé, donc c'est 2600 moins 1950. Donc 2600 moins 1950 sur 2600. T est égal donc à 2600 moins 1950 x 100 sur 2600. Donc ici, t est égal donc à 2600 moins 1950 divisé par 26. Ou encore, si on calcule ici, on aura 650 divisé par 26. 650 divisé par 26, on calcule, on va trouver, donc ici, le taux en pourcents, bien entendu. 650 divisé par 26, 25, donc 25%. Donc ici, le paysagiste lui propose une remise de 25% du prix du gazon. Alors ici, le propriétaire achète 75 plans de salade, 50 pieds de tomate. Donc le plan de salade était de 22 centimes. Et il a payé entre 50 et 55 euros. Donc ici, soit s, le prix d'un plan de salade. Donc s est égal à 0,22. Soit t, le prix d'un pied de tomate. Donc ici, on sait qu'il a acheté 75 plans de salade. Donc 75 x 0,22 plus 50 x 50 x t. Et ce nombre-là est compris entre 50 et 55. Donc ici, 75 x 0,22. 75 x 0,22, 16,5. 16,5 plus 50 t, compris entre 50 et 55. Donc ici, on retranche 16,5, 16,5 à gauche et à droite. Donc on va trouver 33,5, inférieur ou égal à 50 t, inférieur ou égal à 38,5. On divise par un nombre positif, donc on ne change pas le sens de l'inégalité. On n'inverse pas ces deux membres. Ici, donc 33,5 divisé par 50, inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à 38,5 divisé par 50. 33,5 divisé par 50, 0,67. Et 38,5 divisé par 50, 0,77. Donc 0,67, inférieur ou égal à t, inférieur ou égal à 0,77. Donc t compris, donc le prix d'un pied de tomate est compris, entre 0,67 euros et 0,70 euros. Sous-titrage Société Radio-Canada